La Bugatti Cento Giechi est l'une des voitures les plus exclusives de la planète. Seulement 10 exemplaires seront produits au tarif de 8 millions d'euros pièce. Le prix d'un morceau d'excellence à la française. Mais la question est plutôt, comment atteint-on ce niveau d'excellence ? On va vous l'expliquer et vous emmener jusqu'au test final d'une Bugatti. Dans le cas de la Cento Giechi, cette recherche d'excellence commence par une inspiration puisée dans l'EB110. C'est elle qui a remis Bugatti sur le devant de la scène dans les années 90. Un modèle créé par Romano Artioli, lui aussi à la recherche de la perfection. L'EB110 était la voiture la plus rapide en son temps avec une technologie à part, V12 4 turbo et 4 roues motrices. Elle a pavé la voie des Bugatti modernes et reçoit aujourd'hui un vibrant hommage, la Cento Giechi. Des éléments emblématiques sont repris, mais pas les impressionnantes portes en élitres. Voilà pour le style, mais pour créer l'exception, il faut aussi un moteur à la hauteur. L'énorme W16 et ses 4 turbos. Il équipe toutes les Bugatti depuis la Veyron en 2005. Avec le temps, il a évolué et a aussi gagné le surnom de Thor, comme le super-héros à la force titanesque. Et ça lui va plutôt bien. Car c'est un monstre de puissance qui se raconte en chiffres 1600 chevaux, 1600 Nm de couple et 3712 pièces au total. Grâce à lui, la Cento Giechi prendra vie. Mais ce n'est que le début, car ce modèle ultra limité a subi 2 ans de développement, autant qu'une voiture de grande série, mais en plus exigeant. Test en soufflerie avec des vents supérieurs à 300 km heure, variation de température de moins 20 à plus de 45 degrés, puis 50 000 km de test sur piste et sur route pour que la Cento Giechi puisse enfin être mise en production. Mais une fois sortie d'usine, il reste encore une étape capitale. Vous avez peut-être remarqué qu'elle est encore dans son emballage d'origine, avec ce film plastique qui la recouvre. Et ça, c'est pour éviter d'abîmer la carrosserie dans ce que Bugatti appelle le test d'acceptation final. Pour cette épreuve, l'intérieur est aussi recouvert de housses de protection. Les roues sont dédiées à ces tests, ainsi que le fond plat pour éviter toute rayure. Car chaque Bugatti doit affronter la route et effectuer au moins 350 km pour s'assurer que la voiture comporte zéro défaut. Et ça, c'est la responsabilité de Steve Genie, s'assurer que les hauts standards de qualité soient respectés. Nous, ce qu'on veut juste entendre, c'est le moteur et vivre avec notre moteur. C'est notre cœur qui bat. Ce serait vraiment pas bon qu'il y ait quelque chose, quelque part, qui grince ou qui vibre. Et du coup, avec tous ces essais, vous devez être une des personnes qui a le plus roulé en Bugatti au monde, en fait. Dans la logique, oui. Parce que ça représente à peu près 350 000 km ? J'ai passé les 340 000 km, oui, c'était à peu près 800 Bugatti. On est toujours monté comme ça, tout doucement, vers plus de puissance, plus de dynamique. Et chaque fois, je suis surpris. Chaque fois, je me dis, c'est pas possible, parce que bon, j'ai l'expérience de l'ancienne. Alors je me dis, waouh, c'est où qu'on peut encore trouver les moyens de rester sur la route, de ne pas décoller, quoi. Une Bugatti ne doit pas décoller, mais elle doit accélérer aussi fort qu'un avion. Alors pour s'en assurer, il fallait un aérodrome. Allez, le test de Bugatti, c'est aussi ça. Donc là, on est à 160 km heure, on fait des gauches-droites, vérifier la réponse du châssis, réponse du train. Donc on voit bien qu'elle est très équilibrée, donc il n'y a aucun souci. Là, je vais faire le freinage d'urgence. On va faire un départ, arrêté, lunch control. Et voilà, 293 km heure, 1614 chevaux, un petit peu plus que prévu, quoi. Un tout petit peu, un peu de rab. Ce ne sera jamais moins, mais il peut y avoir plus. Voilà. C'est après ces tests que chaque Bugatti doit obtenir sa validation finale. Mais là encore, il reste quelques étapes avant que Christophe Piochon, le président de Bugatti en personne, ne l'accepte ou pas. Une fois que le test de Steve s'est bien passé, chaque voiture va passer à peu près une semaine à deux semaines, peut-être même deux mois, en validation optique. Et là, on aura la validation de la qualité. Et chaque vendredi, on fait la réception des véhicules de la semaine. Et là, quelquefois, je relève quelques imperfections, car je suis le dernier qui signe les documents de validation du véhicule. C'est donc de cette façon qu'on s'approche de l'excellence, car la perfection est une longue quête. Bugatti, que ce soit avec son V12 sur l'EB110 ou le W16, qui disparaîtra après l'arrêt du roadster Mistral, a toujours tout fait pour l'atteindre et continuera de le faire, mais avec un tout nouveau défi. Nous partons du principe que nos Bugatti doivent continuer à avoir un moteur à combustion. Ça sera certainement un véhicule hybride pour des raisons de puissance. On veut toujours aussi donner une Bugatti avec le plus de puissance possible. Et pour l'instant, nos clients Bugatti ne sont pas encore prêts à 100% pour avoir une hypercar complètement électrique. Le moteur thermique n'est donc pas mort chez Bugatti. Et dans ce futur hybride, la marque deviendra encore une exception française.